On va pouvoir commencer. Merci à tous et toutes d'être venus, si nombreux, malgré l'heure un petit peu matinale, surtout pour des fins de réconseurs scolaires. Pour celles et ceux qui ont un peu d'habitude de ce qu'on peut faire avec le réseau École, vous avez plus souvent eu affaire à des ateliers où l'école était un objet d'analyse, à la fois analyse critique de la situation qui existait, et puis à la fois objet aussi de projet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'école en tant que communiste ? Qu'est-ce qu'on a comme proposition ? Et on a voulu changer un petit peu d'enclos d'attaque à l'occasion de cet atelier en prenant l'école plutôt comme enjeu. enjeu à la fois dans le cadre plus général d'un projet communiste émancipateur, mais aussi enjeu de lutte et enjeu stratégique en tant que parti communiste d'abord, et puis de façon générale dans le cadre de la reconstruction de la gauche que nous appelons de nouveau. C'est un petit peu à ça qu'on va essayer de réfléchir dans le cadre de cet atelier. Je ne serai pas plus long pour laisser la parole tout de suite à Marine Roussillon que je n'ai sans doute pas besoin de présenter pour la grande majorité d'entre vous. Elle est membre du Conseil national en charge du réseau école, et maintenant plus largement en charge d'un secteur qu'on a intitulé la révolution des connaissances, qui comprend à la fois maintenant l'école et l'enseignement supérieur et la recherche, puisqu'on a à l'occasion du dernier congrès, réuni tous ces différents réseaux, tous ces différents secteurs en un seul, puisqu'il nous semblait pertinent finalement d'articuler ces différentes réflexions. Marine, je te laisse la parole. Merci. Alors, je voulais revenir un petit peu sur le titre de l'atelier qui peut prêter à confusion. Bataille pour l'école d'abord. Quand on parle d'école, on pense tout de suite à la petite école. Évidemment, là, c'est une façon beaucoup courte de parler du système éducatif. Et ce que je vais dire s'applique vraiment au système éducatif dans son entier, de l'âme maternelle à l'université, et même plus largement, en fait, à la question de la place des connaissances dans la société. Et donc, aussi, une question de recherche culture que je n'aborderai pas directement, mais qui répond vraiment à mes problématiques. Et puis, bataille pour l'école et les reconstructions de la gauche, il y a évidemment tout de suite quelque chose à dire sur gauche, mais qu'est-ce qu'on entend par là. D'autant que ce mot fait débat, qu'aujourd'hui, dans les forces qu'on pourrait donner de gauche, certaines s'en réclament, d'autres ne s'en réclament plus. Ce que je vais essayer de travailler là, c'est comment ces questions éducatives peuvent être aujourd'hui un lieu privilégié pour construire des rassemblements, des rassemblements de terrain, des rassemblements potentiellement majoritaires, des rassemblements capables de prendre le pouvoir sur des enjeux de transformation de la société. Voilà, c'est ça que j'ai mis derrière ce mot gauche, qui est un mot en lui-même pour les nix, et sur lequel on va revenir. Mais vraiment, c'est comment cette bataille éducative peut faire le vier vers la construction de rassemblements majoritaires pour transformer la société. Donc, mon idée, c'est que la bataille pour l'éducation n'est pas une bataille parmi d'autres. On mène en ce moment énormément de batailles, tout ça, pour les services publics, la poste ici, l'hôpital, l'école, on mène des batailles pour empêcher de faire culture d'entreprise, pour l'industrie, on mène énormément de batailles à Eroport de Paris, je pourrais en citer une longue liste. Pour moi, ce dont j'aimerais vous convaincre, c'est que cette bataille pour l'éducation n'est pas une bataille parmi d'autres, mais qu'elle est centrale aujourd'hui à la fois dans la ligne des classes, telle qu'elle se construit à l'heure du capitalisme d'aujourd'hui, et dans la construction d'un rassemblement capable de prendre une histoire. Donc, si je résume un peu l'objectif de cette formation, de mon côté, c'est de changer le regard du Parti communiste sur la bataille pour l'éducation, jusqu'à présent, si vous regardez nos programmes, nos textes de congrès, notre acte, souvent, on mène la grande bataille pour les services publics, et dans cette grande bataille pour les services publics, on a une petite liste, l'hôpital, l'école, le transport, etc. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est que, en vérité, l'éducation n'est pas un service public parmi d'autres, mais une question centrale pour l'ensemble du projet de société communiste. Pourquoi ? J'ai essayé de résumer en repartant des grands axes de la France en commun, qui résume notre projet. Nous voulons émanciper le travail, prendre le pouvoir sur l'argent pour pouvoir produire autrement et résoudre la crise écologique. Ce premier objectif ne peut être réalisé qu'à la production d'une transformation du système éducatif. parce que pour prendre le pouvoir sur l'argent et sur le travail, il faut que le salarié ait en main les savoirs complexes nécessaires pour maîtriser les enjeux. Pour produire autrement, pour résoudre la crise écologique, on a besoin d'un effort de formation. Nous voulons renouveler la République pour permettre un véritable élan démocratique d'une prise en main de la société par les citoyennes et les citoyens. De la même manière, cela nécessite la maîtrise des enjeux, des débats démocratiques, de savoirs complexes. Nous voulons une France protectrice et solidaire, le développement des services publics, une sécurisation des barcourses du volant de la vie. Là aussi, ça passe par la question de l'éducation. On peut tout à fait envisager la bataille pour l'éducation comme une bataille pour le pouvoir, pour donner à toutes et tous les moyens de prendre le pouvoir sur leur vie, sur l'ensemble de la société, sur l'avenir du monde. Et c'est en l'envisagant comme ça, ça devient une bataille centrale pour le projet politique. Donc, pour terminer cette introduction, vous voyez que l'objectif de la formation, c'est de déplacer, en gros, le centre de gravité de notre façon d'envisager la question éducative. Et du coup, je commence tout de suite par vous poser une question que j'aimerais que vous gardiez en tête au long de la formation et qui pourrait être l'objet de la discussion ensuite. J'aimerais que vous gardiez en tête cette question. En quoi cette formation, ce que j'aurais dit là, peut modifier ou pas votre vision des enjeux éducatifs et surtout votre pratique militante ? Donc, peut-être essayez de garder cette question en tête tout au long de ce que je vais raconter pour qu'on en discute ensuite et que vous puissiez me dire si la manière dont j'expose les enjeux d'éducation là, à partir des travaux de réseau école, peut modifier votre pratique militante et votre façon de batailler sur ces enjeux ensuite. Donc, je vais développer trois points. Le premier, pour ceux qui sont habitués à nos travaux, ne sera pas très original, mais je passerai assez vite dessus et puis on fera y revenir dans la discussion. Donc, il s'agit de montrer la place de la connaissance et des enjeux éducatifs dans la lune des classes aujourd'hui. Je crois qu'il faut partir de là pour mener la bataille au bon niveau. Puis, dans un deuxième temps, j'en viendrai au cœur de cette intervention qui est de montrer que la bataille pour l'éducation peut être une bataille stratégique pour construire un rassemblement majoritaire capable de transformer l'ensemble de la société. Et je terminerai par quelques propositions sur comment le PCF peut être à l'initiative à la fois dans la bataille pour l'éducation et dans la construction du rassemblement. Et là, évidemment, j'espère que la discussion permettra d'enrichir ces propositions et de les affiner. Donc, notre école, notre système éducatif traverse aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire sans expliquer beaucoup, une crise grave. En gros, le système éducatif aujourd'hui de la maternelle à l'université est au bord de l'explosion. La première idée sur laquelle je vous pourrais insister, c'est que cette crise n'est pas seulement le fruit des politiques libérales et austéritaires menées depuis des années, c'est aussi une crise structurelle. En gros, notre école, l'école que nous évitons, l'école de la République, comme on l'appelle, n'a jamais été une école idéale, une école commune, c'est une école qui démocratise de manière simple l'accès au savoir. Elle est construite dès le début comme un compromis sous la Troisième République, quand on fonde l'école de la République. C'est un compromis entre l'exigence de démocratisation des savoirs qui monte dans la société, on a besoin d'un accès supérieur à la connaissance, le besoin du patronat d'avoir des ouvriers plus qualifiés face à l'essor de l'industrialisation, et en même temps, la volonté, l'exigence du patronat de maintenir une hiérarchie sociale très forte. Et donc, c'est dans cet équilibre entre démocratisation et maintien d'une sélection, d'un tri, que se construit l'école de la République. Ce compromis, il est, depuis les années 70, il s'essouffle. Là, je vous ai mis un petit graphique qui montre le taux d'une génération qui accède au baccalauréat. Et vous voyez qu'entre 1950 et 1970, on a effectivement une courbe ascendante. La ligne verte, c'est le total de la génération qui accède au baccalauréat. Jusque dans les années 70, on a vraiment une courbe ascendante. Ça continue à monter ensuite, essentiellement parce qu'on crée les bacs professionnels et les bacs technologiques. Donc, deuxième temps de démocratisation, là, grâce au bac pro et au bac tech non, on arrive à donner un peu au souffle à la démocratisation. Et puis, à partir du milieu des années 90, c'est fini, ça ne progresse plus, le compromis s'essouffle, vous avez une petite hausse liée à la création des preuves de rattrapage au bac pro, mais on voit bien que le compromis entre démocratisation et sélection arrive au bout, la démocratisation n'avance plus, la sélection continue à fonctionner. Donc, c'est cet essoufflement, cet essoufflement du compromis qui est à l'origine d'une crise structurelle de l'éducation qui permet derrière le politique libérale de dire qu'on a un problème, regardez, on avance les solutions et d'entamer une politique de casse du service public qui vient évidemment aggraver la crise de l'école. Deuxième élément, la place nouvelle des savoirs dans la société est une contradiction majeure du capitalisme en tant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les savoirs et les savoirs complexes occupent une place de plus en plus grande dans tous les domaines de la vie. Et cette place est contradictoire. Il y a une sorte de tiraillement entre le savoir comme possibilité émancipatrice, comme facteur de libération de la personne, et le savoir comme facteur d'une exploitation accumulée. Alors, je vous donne quelques exemples. Ça change, par exemple, notre rapport à l'emploi. Vous voyez bien que la place croissante des connaissances dans la société font avancer le marché du travail vers de plus en plus d'automatisation. Ce qui peut produire, d'une part, une évolution de l'emploi vers plus de précarité ou, au contraire, une évolution de l'emploi vers des emplois plus qualifiés de meilleure qualité. Donc, il y a une antivalence. Il y a une antivalence dans notre expérience du travail. Je prends toujours le même exemple qui est celui du chauffeur de métro. La révolution informationnelle, la place croissante des connaissances dans la société fait qu'on va automatiser les métros. D'un côté, on pourrait se dire qu'on va avoir un chauffeur de métro qui va monter en qualification, qui conduit 10 métros en même temps, qui va maîtriser des machines plus complexes. ça pourrait être un facteur de qualité du travail. Au contraire, c'est un facteur aujourd'hui de stress accru, de responsabilité accrue qui pèse sur les personnes et de baisse de la qualité du travail. Autre exemple, la place croissante des savoirs dans nos loisirs. Si vous regardez par exemple la littérature de jeunesse, les livres sont liés à nos enfants. On est passé dans les années 70 de... On raconte les contes des grands-mères, on va raconter le petit château rouge, à aujourd'hui, on va raconter l'histoire du nouveau végétarien qui a décidé de ne plus manger d'enfants. Super ! On demande à nos enfants de connaître le petit château rouge, d'être capable d'avoir une sorte de recul sur l'histoire et de jouer avec la culture romune. En même temps, pour tous ceux qui ne connaissent pas le petit château rouge parce qu'on ne leur a pas raconter d'abord, l'histoire du nouveau végétarien est inaccessible. Donc vous voyez, la place présente des savoirs peut être acteur d'émancipation mais elle peut aussi accroître les inégalités. Évidemment, c'est aussi le cas dans notre démocratie avec des débats démocratiques de plus en plus complexes et qui nécessitent la maîtrise de connaissances approfondies pour pouvoir prendre position. Là aussi, ça pourrait fabriquer des citoyens plus éclairés, plus armés mais ça peut aussi éloigner du débat démocratique toute une franche de la population. Donc vous voyez, la place des savoirs dans la société est une place contradictoire et ça montre bien qu'un projet pour l'éducation, un projet qui touche à la transmission de ces savoirs, c'est en fait un projet pour toute la société. Est-ce qu'on est du côté d'une société du commun où on va partager les savoirs pour permettre à tous de prendre le pouvoir ou est-ce qu'on est du côté d'une société de la concurrence, d'une société fortement hiérarchisée et divisée où les savoirs sont préservés à l'éducation et les inégalités dans l'emploi, dans le travail, dans les loisirs, dans la démocratie s'agressent. Cette place passante des savoirs, c'est aussi un problème pour le capitalisme puisqu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, les savoirs jouent un rôle important dans l'emploi et le travail et jouent un rôle important dans la production de valeurs ajoutées. Pour faire du profit, on a besoin de travailleurs plus formés. En même temps, pour le capitalisme, le problème, c'est comment avoir des travailleurs plus formés sans que ça coûte plus cher en formation et en salaire et surtout sans leur donner le pouvoir qui va avec la maîtrise des savoirs. Un travailleur plus formé, c'est un travailleur qui revendique plus. Comment éviter ça ? Et je crois qu'on peut lire toutes les transformations, les réformes néolibérales du système de l'éducation comme des réponses à cette contradiction. Alors, comment le capitalisme répond-il à cette contradiction ? par trois grands principes ? La sélection, l'individualisation, la fragmentation. La sélection, c'est l'école de tri-sociale. Plus, l'Europe a assigné, par exemple, l'objectif de 50% d'une génération à la vie au niveau de la plus 3. On veut des travailleurs plus formés. Pour que ça coûte moins cher, on va sélectionner ces 50% le plus tôt possible. Au lieu d'avoir 100% au bac pour avoir 50% à la plus 3, on va plutôt essayer de sélectionner ces 50% à la fin du collège, par exemple. Donc, une école du tri-social qu'on voit se décliner à tous les niveaux avec la création de parcours de relégation de plus en plus tôt, notamment autour de la casse de l'enseignement professionnel pour en faire de plus en plus des parcours de relégation. Avec la différence entre le socle commun et les programmes, pas les mêmes contenus d'enseignement pour tous, avec la mise en place de parcours de sup et de la sélection à l'entrée de l'université. Donc, une école à plusieurs vitesses, une école du tri-social. Deuxième élément de réponse, l'individualisation. On individualise les parcours et les contenus de formation, à chacun de sa formation. On nous explique que c'est pour que chacun réussisse mieux ou s'intéresse plus à chaque personne, à ses difficultés, à ses intérêts propres. Mais en vérité, ce que ça produit, c'est qu'il n'y a plus de commun. Et donc, il n'y a plus de croix d'avis pour des revendications collectives. Les futurs salariés, les futurs citoyens sont isolés face aux patrons. C'est la casse des diplômes nationaux au profit de relevés de compétences individuelles. Quand vous avez un bac, tous ceux qui ont le bac peuvent revendiquer ensemble. Quand vous avez une liste de compétences différentes selon chacun, il n'est plus possible de revendiquer ensemble. Et on l'a très bien vu avec les récentes négociations sur les conventions collectives, où petit à petit, le patronat essaie de faire disparaître les diplômes des conventions collectives pour les remplacer par des compétences. Mais qui évalue les compétences ? Le patronat lui-même et le salarié se retrouvent isolés face au patronat. Dernier élément, la fragmentation des contenus casse les disciplines. Ça, on le voit très bien avec la réforme du bac et la réforme de la licence qui arrive. C'est tout ce qu'on appelle l'enseignement par compétences, avec des compétences déconnectées des savoirs, où au lieu d'avoir des savoirs cohérents qui vont permettre aux jeunes de s'emparer d'une cohérence, de développer son esprit critique, d'être lui-même créateur de savoirs, on lui transmet des points et parts qui en font un bon exécutant mais qui ne lui donnent pas la maîtrise de l'ensemble des savoirs. C'est très frappant dans la formation continue. Dans la formation continue, si vous regardez l'évolution de la formation continue ces dernières années, la durée des formations se raccourcit. On a de plus en plus de formations dans la vie d'un salarié mais des formations très courtes qui sont des formations d'adaptation aux postes de travail et pas des formations qui permettent de maîtriser véritablement un ensemble cohérent. Donc je termine en disant que vous voyez, une fois qu'on a vu cette cohérence, on se rend compte que l'austérité, le fait de baisser les moyens donnés à l'éducation nationale, ce n'est pas la clé de la politique libérale même. C'est un moyen. Cette austérité, c'est elle qui permet d'imposer la transformation. Vous n'avez plus un bon et si vous voulez deux ou trois postes en plus, il va falloir faire de l'individualisation, il va falloir faire de la sélection. C'est un outil de la mise en œuvre de cette politique mais ça n'est pas le cœur de cette politique. Et se battre contre l'austérité, c'est évidemment légitime, demander plus de moyens pour l'éducation, c'est évidemment légitime, mais ça n'est pas touché au cœur du projet libéral pour l'école. Donc, j'en arrive à mon deuxième point qui est un peu le cœur de cette intervention qui est l'idée que cette bataille pour l'éducation est une bataille stratégique. Alors, pourquoi ? Parce qu'historiquement, c'est un lieu de convergence de cette question de l'école entre les couches les plus populaires du salariat et les couches moyennes. Et les alliances qui se font autour de la question éducative entre ces différentes franges du salariat sont des points d'appui pour mener d'autres luttes ailleurs. Alors, je vous donne juste un exemple qui est la question de la mixité sociale et scolaire. On a juste développé ces dernières années des collectifs de parents qui se battent contre la relégation sociale, contre la création d'établissements de ghetto. Je pense à ce qu'on a appelé le collectif des parents du Petit Bar à Montpellier. Je pense aux collectifs qui se sont développés en Seine-Saint-Denis ou plus récemment à Paris dans les écoles du 19ème arrondissement. Tout d'un coup, les parents des couches moyennes se rendent compte que la solution du privé est une solution de plus en plus coûteuse et qui ne tient pas la route pour leurs enfants et qui n'ont plus d'issue si ce n'est dans le public et parallèle. Et donc, il y a une alliance entre ces couches moyennes de plus en plus solidarisées et les franges les plus populaires du salariat pour défendre l'idée d'une école publique mixte. Cette alliance-là, c'est un modèle pour le rassemblement que nous cherchons à construire, le rassemblement politique que nous cherchons à construire. Toute notre question, c'est comment faire en sorte que cette alliance-là se structure et s'inscrit dans la durée et soit capable de mener d'autres contacts. Et de l'autre côté, toute la question des libéraux, c'est d'empêcher cette alliance-là. Et tout ce qu'on entend aujourd'hui autour de l'école privée, l'offensive menée par Blanquer pour développer le privé et en particulier, un privé qui échappe à la lecture confessionnelle. Bien sûr, il y a le privé catho essentiellement qu'on connaît bien, mais on voit bien comment Blanquer en ce moment développe un privé autour de pédagogie alternative ou autour de la réussite en banlieue. Un privé qui correspond à des valeurs dites habituellement de gauche. Un privé destiné aux couches moyennes du salarié. Et on voit bien comment le développement de ce privé est là pour empêcher cette alliance. Le service public, ce n'est plus que pour les couches populaires et les couches moyennes vont à l'école privée Montessori, pour calculer un petit peu. Donc, notre travail à l'école c'est au contraire de maintenir le commun et de maintenir l'alliance entre ces franches du salarié. D'autre part, la question éducative reste un identifiant de la gauche même si le rôle du PS dans les politiques libérales et la classe de l'éducation est flagrant pour tout le monde. Néanmoins, l'école, ça reste dans l'imaginaire collectif une valeur de gauche. Donc, il y a à la fois la possibilité d'un rassemblement populaire et à la fois cet imaginaire de gauche qu'on peut mobiliser et faire se rencontrer. Alors, je vous fais juste donner un exemple de la manière dont l'école a servi effectivement à reprendre le pouvoir en 2012 comment le PS s'est emparé de la question éducative et s'est appuyé sur la question éducative pour reconquérir le pouvoir et pour imposer une égéronomie libérale. Donc, c'est à la fois un modèle stratégique contre le modèle en termes de contenu. Donc, après la défaite de Jocelyn en 2002, la stratégie de reconquête du parti socialiste s'est appuyée essentiellement sur la question éducative et sur le réseau des associations d'éducation populaire, notamment la Ligue de l'enseignement, réseau dans lequel il était déjà extrêmement présent. Et à partir de ce réseau, il a produit un appel qui s'appelle l'Appel de l'opinion qui est sorti en 2010 qui est un projet pour l'éducation co-signé par une série d'associations d'éducation populaire, de syndicats et de fédérations par un élève ou en l'occurrence la LSTPE. Ce projet est pleinement inscrit dans le consensus libéral. D'un côté, il affiche un objectif de réussite pour tous, mais si on regarde le détail des mesures, on est bien dans l'idée d'une éducation territorialisée, dénationalisée et d'une délégation des responsabilités du service public vers d'autres entermes. Ce projet a permis la modernisation des acteurs de l'éducation et a conduit à la fois à la victoire de 2012 et ensuite à la mise en place de la loi de refondation de l'école. Alors, comment ça s'est passé ? L'ODS a d'abord affiché la question des moyens. On va en finir avec les suppressions de postes et recréer des postes. Identifiant de gauche, nous on donne des sous à l'éducation, qui permet à côté et autres identifiant de gauche qu'on fait une grande concertation, on travaille avec tous les acteurs et en même temps mise en œuvre d'une politique libérale mais qui dans un premier temps fait taire toute opposition puisqu'il y a à la fois les moyens et la concertation. fait taire toute opposition, je précise que même les élus communistes ont voté pour la droite en fondation d'école malgré les travaux du réseau parce qu'effectivement il y avait ce côté coincé d'un paysage syndical qui disait non mais au moins on a les recréations de postes et qui faisait que l'opposition tenait vraiment difficile. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas fait le travail politique de déplacer la lutte sur l'école de la question des moyens vers la question de fond qui est celle du projet d'éducation. En même temps le parti socialiste donc je vous disais l'appel de Gopini mobilise les acteurs de l'école il faut bien mentionner que dans l'appel de Gopini le syndicat majoritaire des enseignants de la FSU n'est pas signataire seuls certains syndicats de la FSU sont signataires donc déjà début de division du syndicat majoritaire puis une fois au froid le parti socialiste choisit ses interlocuteurs et il ne les choisit pas dans le syndicat majoritaire il se met à faire monter les syndicats majoritaires dans une salle de manière à restructurer le pays de l'âge syndical et à mettre la principale opposition possible en difficulté dès le début du mandat. Enfin il parmi des opérations de communication répétées c'était le grand talent de la VEDVAL au Belkacet il restructure complètement le débat éducatif la question de l'égalité est passée sous le tapis et tout le débat éducatif est structuré par une opposition assez artificielle entre des pédagogistes et des ce qu'on a appelé des réacs publicains en gros c'est est-ce qu'on est pour contre la dictée est-ce qu'on est pour contre le retour à une école fantasmée de la Troisième République et toute la question de la lutte contre les inégalités à l'école est ainsi complètement occultée donc vous voyez que là le Parti Socialiste prépare complètement le terrain aux politiques libérales un peu plus brutales de Blanquer puisqu'il mine toute l'opposition et surtout il rend impossible le débat de fond sur comment avoir une école égalitaire alors la question pour nous maintenant c'est est-ce que sur le modèle de la belle mobilité on peut construire aujourd'hui une autre hégémonie autour d'un projet réellement transformateur il y a eu de très fortes mobilisations autour d'un projet transformateur pour l'école quand ça faisait au pouvoir mais la politique menée par l'EPS a provoqué une forme de démovilisation des enseignants et de la société qui se traduit notamment par une désaffiliation de l'électorat enseignant traditionnellement électorat de gauche et même traditionnellement électorat socialiste alors je vous montre juste l'évolution du vote enseignant entre les présidentielles de 2002 et 2017 et vous voyez je ne sais pas si vous arrivez à lire mais la troisième ligne c'est le PS et la quatrième ligne c'est les écolos vous avez un total à 40 en 2002 à 39 en 2007 à 51 en 2012 et à 15 en 2017 donc des applications massives qui se traduit par une augmentation du vote centriste mais aussi par une augmentation du vote en concurrence contre Jean-Luc Mélenchon à 24 et aux dernières européennes alors je n'ai pas d'éléments sur le vote enseignant mais on connait le vote des sympathisants de la FSU aux européennes et vous remarquez que notre liste fait un score significatif chez les sympathisants de la FSU 7% beaucoup plus par exemple que chez les sympathisants de la CGT alors que la France insoumise n'a plus la sympathie du sympathisant de la FSU et que le PS reste à des scores relativement bas par rapport à la tradition donc des affiliations de l'électorat enseignant qui semblent traduire une demande de perspective politique une forme d'ouverture pour les sous Ces derniers temps on note aussi une reprise des mobilisations sous des formes nouvelles avec des grèves contre la loi dite école de la conférence très suivie qui dans certains foyers locaux ont produit des convergences importantes avec les collectifs de parents et puis surtout avec la grève des correcteurs du baccalauréat dans l'IC général et dans l'IC professionnel très très suivie avec là aussi des foyers locaux avec des grèves majoritaires dans certains établissements sous et très soutenus aussi par d'autres acteurs de l'éducation préparant les enseignants du supérieur donc reprise des mobilisations sous des formes nouvelles et qui s'entraient une demande de perspective politique ces mobilisations je disais demande de perspective politique ces mobilisations débouchent là dans les jours qui viennent sur la construction d'une université PT des enseignants et de l'éducation le programme est disponible en ligne je me laisserai juger du contenu mais ce qui m'intéresse moi c'est l'idée qu'il y a vraiment une demande de projet politique une demande de perspective une volonté d'aller au-delà de l'opposition de la mobilisation actuelle qui devrait nous nous interpeller en tant que parti communiste alors sur quel contenu ces mobilisations bien sûr le premier contenu c'est l'expérience forte de la dégradation des conditions d'éducation dégradation des salaires dégradation des conditions matérielles hausse de la précarité mais l'autre sentiment très fort c'est aussi celui du mépris l'autoritarisme du ministre la façon dont il a balayé toutes les demandes de dialogue sont très mal perçus par le monde d'enseignant et il y a une revendication très forte de respect de dignité le refus en fait que les enseignants se transforment en exécutant d'une propagande gouvernementale et il me semble que ça ça peut apparaître comme une revendication corpore en vérité je pense que ça touche au sens même du métier à l'idée qu'être enseignant ce n'est pas être exécutant être enseignant c'est être créateur émancipateur donc ça touche au sens même de l'école et c'est un train d'appui je pense pour porter un projet politique donc le problème c'est qui porte ce projet politique le sentiment général des personnes mobilisées aujourd'hui c'est que la gauche est aux abonnés absents et qu'aucune force politique n'est présente pour leur ouvrir une perspective bien sûr tous les partis de gauche s'accordent pour dire qu'il faut plus de moyens pour l'éducation mais sur le fond du projet les différentes franges issues du parti socialiste comme Europe Écologie des Verts sont acquis pour l'instant au consensus libéral la territorialisation l'individualisation il n'y a pas du tout de retour sur la réforme du collège sur la réforme des rythmes scolaires qui avaient beaucoup mobilisé les enseignants et qui restent pour l'EPS ou les Verts des éléments de leur vie quant à la France insoumise qui est un projet pour l'école le plus intéressant le plus convergent avec le nôtre elle reste marquée par un discours républicain sur le retour à une école fantasmée de la république l'instruction qui est peu audible chez les enseignants et qui ne permet pas véritablement de construire un projet politique commun donc ce qu'on peut se dire on peut avoir une condition assez négative du paysage on peut se dire aussi qu'on a des forces on a une majorité potentielle et que tout est à construire dans ce rassemblement comment donc finalement notre responsabilité ce serait d'essayer de faire émerger un projet majoritaire qui serait le fondement d'une majorité politique et donc j'en arrive à un troisième parti qui va proposer quelques initiatives par lesquels le BCR peut contribuer à l'émergence de ce rassemblement alors je voudrais insister tout de suite à la fois sur l'importante responsabilité que nous avons parce que je crois sincèrement qu'aujourd'hui nous sommes la seule force politique à pouvoir intervenir dans ce sens tout simplement parce que nous sommes la seule force politique qui est à la fois en opposition au consensus libéral et convaincue de la nécessité d'un rassemblement gauche donc on occupe une position stratégique pour faire émerger ce rassemblement en même temps on a de très gros obstacles devant nous puisque nous avons une très faible visibilité dans le monde enseignant comme en général et qu'en plus à l'intérieur même de notre organisation l'appropriation des questions éducatives reste difficile c'est lié à l'histoire du parti c'est lié aussi au travail à la façon de travailler des secteurs et des directions mais il y a une double difficulté à lever si on veut pouvoir jouer notre rôle alors quelques propositions pour intervenir dès la rentrée nous pouvons intervenir dans les luttes dans les établissements scolaires auprès des parents pour mettre en débat notre projet et notre proposition rendre visible l'existence d'un projet politique pour l'école alternatif au consensus libéral alors le projet il est disponible dans une petite brochure École en commun que vous pouvez trouver en ligne sur le site du réseau École j'en ai sorti 4 à moins il y a un truc qui a sauté bon peu importe j'en ai sorti 4 propositions qui me semblent aller dans le sens de de ce qui se passe enfin répondre aux exigences qui montent d'abord la bataille idéologique pour dire que tous les enfants sont capables d'apprendre et de progresser et que donc il faut refonder le système éducatif ces contenus ces pratiques pour assurer la réussite de tous et tous dans une école commune parce qu'on ne peut réussir qu'ensemble ça c'est peut-être la ligne directrice du projet pour cela il faut rendre aux enseignantes et aux enseignants la maîtrise de leur métier et nous avons pour ça une proposition phare qui est celle d'un pré-recrutement sous statut de la fonction publique proposition qui est largement partagée par les acteurs de l'éducation notamment les syndicats majoritaires qui est donc potentiellement majoritaire et qui fait levier vers une transformation du métier troisième proposition renationaliser l'éducation en insistant pour que les programmes et les horaires soient à nouveau nationaux pour refaire une école vraiment commune le plus tard possible et rétablir une carte scolaire qui inclut le privé et donc qui casse la concurrence et le marché scolaire et enfin le bac doit redevenir un tribunal national garantissant l'accès aux supérieurs dans une formation choisie et à tous les niveaux une formation commune doit être reconnue par une qualification égale là aussi il s'agit de casser l'individualisation pour reconstruire des cadres collectifs et du commun donc dès la rentrée intervenir pour en mettre en débat nos propositions le réseau école produira un tract vous avez aussi tous les outils qui sont mis à disposition régulièrement par le réseau le cadre de 4 pages des classes et la revue de carmère rouge qui est d'ailleurs en rente à l'entrée de l'université deuxième élément pour impulser le rassemblement localement nous pouvons organiser partout en France des rencontres entre les dirigeants du parti les élus et les acteurs de l'éducation syndicats associations parents jeunes autour de propositions nationales et locales pour aller progressivement vers des états généraux de l'éducation réunissant tous les acteurs de l'éducation autour de la construction d'un projet majoritaire ça nous permettrait à la fois de refaire de l'école un sujet de débat politique et en même temps de travailler dans notre organisation à mieux organiser les enseignants communistes les parents d'élèves communistes pour augmenter notre visibilité et notre capacité d'action enfin dans le cadre de la campagne municipale nous pouvons mobiliser nos élus locaux autour de ce projet pour l'éducation je vous l'ai dit dans l'appel de Bobigny les élus locaux ont joué un rôle essentiel le PS est partie de son réseau d'élus locaux pour construire le consensus libéral notre défi à nous c'est est-ce qu'on peut mobiliser les élus locaux non plus pour une territorialisation de l'éducation qui quelque part est assez facile à mettre enfin électoraliste c'est-à-dire pour un élu local dire c'est moi qui vais faire le soutien scolaire je suis coéducateur ça permet de mettre en valeur son action et donc c'est efficace électoralement mais aujourd'hui je pense que de plus en plus les élus locaux se rendent compte du piège il y a un groupe pour faire le soutien scolaire pour faire le rythme scolaire on est obligé de faire des économies sur les colonies de vacances donc de plus en plus d'élus se rendent compte que la territorialisation était un piège qui les met en portation les élus de leurs électeurs et on peut maintenant les remobiliser autour au contraire d'une renationalisation de l'éducation donc en les engageant dans des batailles par exemple autour de la maternelle de la gratuité du service public des loisirs éducatifs qui prennent appui et valorisent leur propre réalisation pour interpeller l'État sur ses responsabilités et reconstruire le service public national je termine sur un exemple qui est l'exemple de Parcoursup aujourd'hui avec la sélection à l'entrée de l'université vous avez des lycées qui vont permettre d'accéder à l'université puis des lycées qui vont plus permettre d'accéder à l'université vous avez des élus locaux qui vont voir leur territoire se transformer en des aides éducatives parce qu'on ne voudra plus aller dans ce lycée parce que tu comprends si on est dans ce lycée on n'a plus accès à l'université on peut interpeller les élus locaux à partir notamment du rapport du défenseur des droits sur Parcoursup qui a dit on a affaire là à des cas de discrimination la sélection est discriminante pour que les élus locaux se battent aux côtés des jeunes de leur circonscription pour dire non à la discrimination non à la création des aides éducatives oui au retour à un bac national et ça peut devenir un élément moteur à la fois de la campagne municipale et de la construction des états généraux de l'éducation donc je m'appelle là simplement pour redire que si le PCF décide de s'emparer de cette bataille de l'éducation il peut vraiment en faire un terrain stratégique pour construire une majorité au jour d'un projet de société fondé sur l'égalité l'émancipation et le commun bravo je te remercie je te remercie Marine pour ton exposé la direction de l'université d'été nous demandait de laisser trois quarts d'heure à la salle et termine très exactement trois quarts d'heure avant la fin de l'atelier donc c'est parfait je vous propose de passer tout de suite la parole à la salle pour des réactions des questions des interventions de l'université merci bonjour entièrement d'accord sur tout ce qui a été dit mais je voudrais insister sur l'aspect du projet éducatif dans ce projet éducatif il y a bien sûr une question de contenu qu'est-ce que on doit précisément enseigner alors bien sûr il y a des savoirs etc mais par exemple je ne prends qu'un exemple pour faire comprendre ce que je veux dire à la télévision où on nous raconte tout le temps le coût du travail etc bon le coût du travail c'est une idée psychophone puisque au contraire le travail c'est la seule chose qui donne de la valeur au show bien pour si on veut que les citoyens soient capables de critiquer ce genre de choses en gros de critiquer tout ce qui est l'idéologie le matraquage de l'idéologie dominante il faut que il y ait une formation à l'esprit critique et cette formation à l'esprit critique elle ne va pas venir toute seule comme ça même si les enseignants chacun dans son coin fait des efforts dans ce sens le problème par exemple ce serait d'introduire un enseignement de la philosophie qui soit beaucoup plus efficace que celui qui existe à l'heure actuelle par exemple je vais préciser parce que c'est là que dit comme ça il y a à l'heure actuelle déjà dans certaines écoles ce qui s'appelle des ateliers de philosophie dans le primaire ça consiste en quoi ? ça consiste 5 minutes de méditation en soi-disant pour calmer les félèves et ensuite c'est des discussions à partir des questions que posent les enfants et c'est un tourbuit de quoi madame Lé au respect mutuel etc. et puis bien sûr dans le secondaire ce qu'il faudrait absolument introduire en vue de la philosophie c'est des études c'est l'histoire des sciences et l'histoire des civilisations c'est pas seulement comme certains veulent absolument parler d'enseigner le fait religieux non c'est enseigner l'ensemble l'histoire notamment les mathématiques par exemple ce serait quelque chose d'absolument nécessaire l'histoire des sciences l'histoire des arts c'est quelque chose qu'il faut absolument ça peut être mis sous la forme d'un enseignement de trois heures hebdomadaires à ce propos c'est quand même assez scandaleux que par exemple on puisse faire des études maintenant avoir un bac d'économie sans faire de mathématiques ce qui est quand même un cours d'une certaine façon donc développer les sources critiques alors après dans les classes supérieures on tout va c'est qu'on a apporté la philosophie parce qu'on aura parlé avant parce qu'on aura fait on aura eu avant des cours sur l'épistémologie etc donc le développement des sources critiques ça peut se faire par ce genre de moyens pas seulement bien entendu mais entre autres par ce genre de moyens et une dernière chose c'est l'état lamentable de l'enseignement scientifique en France qui est de plus en plus restreint si je peux dire et il ne faut pas s'étonner que sur les grands problèmes que posent par exemple l'énergie le nucléaire etc en quoi les citoyens pourraient-ils intervenir sinon pas une base de ces scientifiques suffisante voilà je m'arrête là parce que si on prend plusieurs questions peut-être oui essayez de faire un tout petit peu cours parce qu'on est que 10 centaines dans la salle et donc si tout le monde devrait prendre la parole et après 5 minutes ça sera un peu compliqué bonjour je suis un peu étonnée parce que j'avais pu comprendre que le réseau d'école avait pris en compte ma demande de ne pas parler que des enseignants parce que l'école c'est les enseignants et les non-enseignants alors je voulais raconter que j'ai eu le recteur d'Angers à Crécaï comme recteur et celui c'était vraiment le pouvoir de l'argent il faisait une expérimentation quand je l'ai écrit sur un réseau social et il avait retrouvé de mieux pour combattre le principe le synthéisme que de récompenser par de l'argent les élèves non attendus vous avez parlé de déstructuration moi je voudrais dire qu'elle a commencé il y a très longtemps la déstructuration elle a commencé en 69-70 quand déjà on avait payé aux parents d'élèves des demi-pensionnaires les charges des personnels on a prélevé sur les demi-pension ensuite il y a eu les contrats de sages ensuite il y a eu tout le problème de la mutualisation et notamment par exemple pour les parents la possibilité pour aller faire des demandes de bourse et des dossiers de bourse elle n'était plus là donc c'était plus possible et la mutualisation elle commence peut-être par là elle commence aussi par la restauration où beaucoup d'élèves moi j'avais constaté que beaucoup d'élèves qui n'avaient pas une moyenne ne mangeaient pas et que l'élèves social qui étaient apportées le fond social avait beaucoup diminué avec la trahabilisation parce qu'on comptait sur les régions pour redonner des aires régionales or ça et donc ça demandait une démarche de mendicité quelque part que les gens ne pratiquaient pas sur la formation continue je voudrais dire que j'ai été agent comptable et que c'est là que j'ai vu il y a plus 10 ans on est promis d'auto-entrepreneurs et la parole à ce moment-là c'était de les payer plus que les enseignants c'était révoltant ensuite vous avez parlé de la situation de postes et mon enseignant a connu ça et ça faut mais il n'aurait qu'il a réconnu ces postes on a mis d'autres non-enseignants à la base on a mis d'autres à connerver mon enseignant mais les postes dans les secrétariats dans les intendants etc moi j'avais je n'ai jamais revenu enfin je ne sais parler des manières scolaires et des barfoules je vais donner un exemple on parle toujours des manières scolaires du bon roi Saint-Logie je ne sais pas si vous le savez que Saint-Logie a été le premier à instaurer une sorte d'histoire je renouis bien à Marie-Nasie pour les juifs là où ils vivaient et enfin dernier point à l'instructuration je voulais parler des agences comptables vous vous êtes pas rendu compte autrefois il y avait par collège par lycée un agent comptable reste de mer et ensuite on a regroupé on peut faire des économies bien sûr et maintenant il y a un agent comptable pour des établissements donc la proximité génial absolument voilà je voulais soulever mon compétence merci je vais une autre intervention ici si vous pouviez vous présenter en équipe d'intervention bonjour bonjour Isabelle de Bécane de la section de Montpellier bonjour je vais vous raconter avec vous voilà j'interviens sur juste une fois remarque sur la question par rapport à l'on vient trois sur la question municipale sachant que les municipalités entre autres et les communistes ont signé le pacte d'instructurité budgétaire pour leur avec l'État ce que fait que le budget la question des économies elles vont être faites entre autres sur la question de l'école les écoles et les maternelles ce que fait par exemple à Montpellier il y a déjà 800 000 euros qui ont été donnés à des associations privées puisque l'association est privée pour prendre en charge les maternelles ça pose quand même des problèmes parce que c'est là que les choses commencent bon ça c'est la première chose que je voulais faire comprendre la deuxième chose c'est que ça va aussi induire ça va donner aussi le fait que l'État impose aux communes aux villes de donner ces soumissions à ces structures privées c'est obligatoire donc pour le prochain année bientôt l'année prochaine il faudrait que dans les projets qu'on a pour les municipales ces questions soient posées parce que quand même il faut les dénoncer c'est pas possible on peut pas faire une politique de l'école pour tout le monde ce budget c'est là qu'on va couper qu'on va couper les cantines et qu'on va restructurer la carte scolaire parce que c'est ça aussi la question d'indicité de façon qu'il soit plus vendable ça veut dire que les communes envoient ça au rectorat et le rectorat envoient ça à la commune et qu'on n'arrive pas à s'en sortir ça c'est une première remarque la deuxième remarque c'est sur la question de la formation des maîtres parce que quand même il y a un drôle de problème là ils nous l'ont dit est-ce que nous on en comprenne beaucoup le problème que je sais bien que j'ai rien à regarder sur l'histoire des écoles et on voit bien que les gens les mettent sur leur souffrance il y a plus de déserts de formation et ils ont été réduits et puis compte tenu s'ils sont absents ça veut dire que les écoles les enfants sont âgés puisqu'il a pris de mon placement ça c'est le lien avec le remarque la troisième remarque que je voulais faire c'est sur la question les mamans du Pétima j'ai horreur de ça les mamans pourquoi les mamans les parents du Pétima parce qu'on en a marrant les enfants ça n'appartient pas à tout le monde en haut écoutez-moi mais ça c'est plus que forté cette histoire et ailleurs ont été reçus par ma trompe et ont reçu la légendeur la responsable du jour donc ça peut dire ce que ça veut dire donc pour revenir sur cette histoire la mixité moi je suis le président de la CNR pour faire des choses nationales de logement je vois bien la question de la mixité qui est absolument liée à la question de logement donc on va pas résoudre cette question de logement et je parle pas des quartiers populaires parce que j'ai horreur de ça c'est des quartiers ouvriers avec des gens sans charge c'est 54% c'est encore de mystère de notre histoire la même de notre histoire on tient pas compte de s'il n'y a pas cette lutte par colère après tout c'est une lutte bon certes j'avais pas vu cette histoire la concabération entre les classes moyennes et les classes populaires mais d'un peu ce que là-dessus les classes populaires elles vont être mises à l'écart par cette histoire de logement donc il y a ces problèmes qu'il faut sous l'école qu'il faut tenir compte et c'est pas un hasard dans ces quartiers dits populaires l'histoire de la laïcité ça veut dire le fameux parc sur la laïcité du cité qui a été sous-tit qui sont sortis ce sont qui ont pris une grosse situation après tous les épaules de ce quartier ont été un grève ont été un grève contre ça c'est quand même un gros de problème ça veut dire voilà alors on va essayer de faire avancer des idées sur cette histoire de la laïcité mais quand même c'est quand même un gros de truc voilà c'est qu'il y a de faire avancer merci peut-être je peux faire une première réponse Erwan rapide bon ça marche ça marche pas bon ça marche pas bon rapidement juste je réponds rapidement au côté programme formation des enseignants et puis je m'attarderai plus sur les questions un peu d'action parce que j'aimerais bien quand même que que la discussion porte beaucoup là-dessus sur qu'est-ce qu'on fait comment on s'empare du problème comment on mène la bataille sur la question des contenus évidemment c'est central en même temps on va pas faire comme Blanquer c'est-à-dire que c'est pas le parti communiste qui va dicter les programmes ça n'est pas au parti politique ça n'est même pas aux assemblées politiques de dire ce qui doit être enseigné à l'école ça faut qu'on soit très ferme là-dessus les contenus les pratiques pédagogiques ça n'est pas l'affaire du politique par contre il y a des choses qu'on peut faire pour faire en sorte que ces contenus soient émancipateurs la première chose c'est développer la recherche et les liens enseignement recherche à l'université mais aussi dans les associations de recherche pédagogique dans tous ces endroits qui ont été saccagés depuis des dizaines d'années la deuxième chose c'est de promouvoir une fabrication démocratique des programmes dans lesquels les premiers concernés sont impliqués la troisième chose c'est de faire en sorte que les programmes ne changent pas tous les deux ans ou ne changent pas chaque fois qu'on change de gouvernement parce que quand on les change trop souvent les enseignants n'ont pas le droit de se les approprier et on est dans l'exécution et on n'est pas dans l'émancipateur donc nous ce qu'on propose par exemple c'est de reconstruire une élaboration démocratique et de mettre en oeuvre un observatoire national des programmes qui permettrait d'évaluer l'application des programmes avec le retour des enseignants des jeunes des parents au vu de deux critères essentiels la question des inégalités la question de l'émancipation et de la réponse au défi de société et ces évaluations pourraient conduire régulièrement à des ajustements ensuite ce qu'on peut faire aussi c'est donner du temps du temps aux enseignants pour se former la formation des enseignants initiales mais aussi la reconstruction d'une formation continue et des heures prévues dans le service pour que les enseignants puissent prendre du temps pour réfléchir sur leurs pratiques se concerter donc des oeuvres libérées pour réfléchir pour penser pour que les enseignants puissent reprendre la main sur le métier tout en leur faisant confiance sur le fait que s'ils sont qu'enseignants a priori c'est qu'ils ont envie de faire réussir les élèves et de les émancipés et puis sur le contenu précisément on a quand même une proposition précise qui est de faire rentrer la culture technique et professionnelle dans la culture scolaire dès le début de la scolarité obligatoire pour que le technique et le professionnel n'apparaissent plus comme des filières de relégation pour ceux qui ne ont pas réussi en général au dernier moment mais apparaissent bien comme des éléments centraux de la culture humaine on résout les hommes on résolu les problèmes auxquels ils ont été confrontés en passant par l'élaboration technique en passant par la construction du travail ou le droit du travail c'est des dimensions centrales de la vie humaine ça doit être des dimensions centrales de la culture scolaire dès le début et juste j'ai oublié quand je parlais du temps je parlais du temps pour les enseignants mais donner du temps aux élèves aussi c'est ça qui va permettre d'enrichir et de développer l'esprit critique jusqu'à pendant très longtemps le temps scolaire on a cessé d'augmenter on a augmenté la scolarité obligatoire depuis une dizaine d'années le temps scolaire diminue on a supprimé une demi-journée de classe en primaire ça veut dire qu'on a supprimé l'équivalent d'un an de scolarité pour des générations d'élèves ça plus le fait qu'il y a de moins en moins de gamins scolarisés des deux ans vous imaginez ce que ça fait deux ans de scolarité en moins quand à côté c'est ce que je vous disais les savoirs sont de plus en plus complexes c'est une catastrophe en termes démocratiques et c'est une catastrophe en termes d'émancipation on a besoin de re-augmenter le temps scolaire de faire revenir cette demi-journée d'école d'augmenter la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans pour effectivement donner le temps de l'approfondissement qui est la condition de l'émancipation alors j'en viens à la question des actions et des batailles parce que je crois que c'est vraiment ce qui est central et je voulais rebondir sur l'intervention d'Isabelle parce que ce qu'elle disait sur les matins de les privés ça me semble être essentiel pour les municipales à Blanquer dans la loi de l'école de la confiance Blanquer a rendu la scolarité obligatoire à partir de trois ans cette disposition n'a aucun effet en métropole sur la scolarité réelle parce qu'on est à quasiment 100% des gamins qui sont déjà scolarisés ça aurait eu un effet en Outre-mer mais l'Outre-mer a été sortie de la disposition comme ça on a pas besoin de dépenser d'argent par contre ça a un effet très concret sur les finances des municipalités et l'école privée une fois que la maternelle est obligatoire elle rentre dans les dispositions qui obligent les municipalités à financer à l'égalité les écoles privées et les écoles publiques les municipalités financent énormément les écoles maternelles puisqu'elles payent les âmes donc elles vont devoir financer énormément les maternelles privées pour l'instant il y a peu de maternelles privées mais devant l'aubaine que ça représente on va voir se multiplier les demandes d'installation de maternelles privées là je crois qu'il y a une bataille pour nos élus qui est très intéressante d'abord parce que la maternelle ça concerne tout le monde et en particulier dans les quartiers populaires c'est le moment où l'école est vraiment le mieux perçu et où la bataille pour l'école peut être bien donc la maternelle ça concerne tout le monde on s'est battu de longue date pour la maternelle publique pour la scolarisation des deux ans on est déjà bien repérés sur ce terrain là se battre en disant vous avez rendu la maternelle obligatoire maintenant il faut mettre les moyens pour l'accueil des enfants pour l'accueil des tout-petits pour que ça se passe dans les bonnes conditions et on dira non à toute volonté d'instaurer une maternelle privée c'est dans le public que ça doit se passer cette bataille là on peut la mener avec la population et elle peut être très mobilisatrice y compris dans la perspective des municipales et je crois qu'on peut en faire un axe de campagne et un deuxième axe de campagne que ça m'évoque c'est la question des rythmes scolaires nos municipalités donc avec la loi des rythmes scolaires de l'UPS nos municipalités ont mis en place souvent elles avaient déjà mis en place avant elles ont pu s'appuyer sur ce qu'elles avaient fait elles ont mis en place du loisir éducatif de qualité pour tous les enfants aujourd'hui pour financer ce loisir éducatif de qualité dans le contexte de réduction des budgets de partout certaines de nos municipalités se retrouvent obligées de rogner sur les colonies de vacances de rogner sur les écoles des sports de rogner partout ailleurs sur le loisir éducatif les familles elles s'en rendent compte les citoyens les citoyennes ils s'en rendent compte là aussi il y a une bataille à mener il y a à dire vous voyez on s'est emparé de la loi on a fait quelque chose d'intéressant maintenant à partir de ce qui existe on veut un financement national un cadrage national un service public national déconcentré du loisir éducatif pour nous rendre à nous la possibilité de faire tout ce qu'on faisait avant et qui est essentiel parce que c'est essentiel que les enfants aient droit aux vacances y compris pour leur réussite à l'école c'est ça le rôle des municipalités le loisir c'est essentiel que les enfants aient accès au sport qu'ils aient accès à la culture et ça c'est essentiel pour leur réussite à l'école aussi c'est l'état qui doit s'occuper de l'école les municipalités elles doivent pouvoir se concentrer là-dessus donc cette revendication d'un service public national déconcentré du loisir éducatif à partir de nos réalisations ça permet à la fois de valoriser notre bilan et en même temps de se battre pour une renationalisation de tous ces éléments qui sont quand même faits à partir du temps scolaire il nous reste au moins sept milliers inscrits sachant qu'il nous reste une vingtaine de minutes c'est une réponse pour faire un peu court si bonjour je m'appelle Méti Thomas je suis à la section du vingtième par le vingtième je voulais savoir ce qu'on pense de l'éducation prioritaire en fait et des dispositifs des grandes écoles qui ont pu le chercher s'installer des élèves dans des éducateurs prioritaires et qui ont construit un peu l'université qu'il est au reste de la section du vingtième à Marseille bonjour on l'appercie qui vient de prononcer nos supports et éducation populaire à plusieurs reprises j'ai eu l'honneur de travailler dans ce beau mystère de la justice et ce point pendant presque 30 ans or à l'heure actuelle il n'existe quasiment plus le président Macron de prononcer tout de même que le monde de jeunesse c'est une véritable catastrophe et pourtant le développement de l'enfant a besoin y compris d'un développement physique les activités sportives sont la clé de leur réussite en ce moment les maillages dans le pays des clubs sportifs est de plus en plus semi-savale alors que pendant les 5 ans que Marie-Charge Buffet a été ministre de la GDC des sports nous avons organisé des choses extraordinaires je crois que le parti a intérêt à valoriser tout ça nous avons été capables de sortir un document essentiel sur l'éducation qui a été le plan l'enjeu de Valo sans faire du basilisme je crois qu'il y a des éléments qui peuvent encore être oubliés au compte notre jeunesse a besoin d'être valorisée parce que c'est l'avenir de notre pays le parti a besoin d'exprimer haut et fort que l'éducation c'est aussi la jeunesse et l'espoir et l'éducation populaire qu'est-ce que tu penses comment on peut réactualiser au niveau des initiatives du parti tout ce qu'on a fait antérieurement et tous les acquis que nous avons engrangés face à la situation catastrophique que nous vivons actuellement et qui ne peut plus durer bonjour du coup Léon Desontennes secrétaire général et le gouvernement de la cause de France déjà très rapidement sur le contenu parce que c'est pas sur ce qu'il y a d'un système et je pense qu'il faut qu'on voit avec le parti et tout sur la question de l'orientation tant qu'on a posé la question de l'orientation nous à la JC on a fait une proposition sur l'éducation qui est la question d'un service public de l'orientation d'autant plus dans le contexte actuellement de la réforme du bal d'explosion des filières et surtout de sélection le plus tôt possible je pense qu'on gagnerait justement un mettre en contre-position à tous ces choses-là et qui pourrait justement le service public de l'orientation je pense qu'on gagnerait à réfléchir au contenu et tout et il faudrait qu'on travaille avec le parti sur cette question-là maintenant sur la question des actions de débattage c'est le sujet sur lequel il faudrait qu'on déballe le plus ici bon déjà je pense que dans un contexte très particulier quasi inédite aujourd'hui pas quasi inédite mais en tout cas inédite depuis quelques années d'une colère qui est grandissant grandissant chez les jeunes notamment depuis l'arrivée de Parcoursup on l'a vu en descente d'ailleurs par les mobilisations faciles des lycéens il y a une vraie ronde aujourd'hui qui est en train de mettre de la part des lycéens sur ces différents très forts mais surtout sur le fait qu'ils n'ont pas leur pouvoir dire sur ces différents très forts et d'ailleurs à la gestion on a été beaucoup dans l'organisation et même initiatives de ces mobilisations des centres donc je pense qu'il faut qu'aujourd'hui il y a un contexte sur lequel il faut qu'on s'appuie qui est justement c'est le l'ère des jeunes et nous on va arriver et une forte partie c'est aussi le mouvement des jeunes communistes de France et du coup dès la rentrée et je pense que ça va être intéressant de voir directement aussi avec les syndicalistes d'enseignants et d'autres mais on va arriver dès la rentrée nous avec justement les compétitions qui portent l'éducation notamment cette association de l'éducation d'une part notre contestation au réforme en cours pour avoir ensuite l'éducation du bac mais également du coup justement comment nous qu'est-ce qu'on propose justement à ce système éducatif donc déjà je pense qu'il y a cet aspect-là et l'autre aspect des autres forces du Parti communiste c'est qu'on a quand même encore des parlementaires et je pense qu'il faut qu'on travaille également avec ces différents parlementaires donc il y a des parlementaires qui ont fait un travail excellent sur les questions de parcours sur notamment mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse pourquoi pas à voir avec les parlementaires si c'est possible avec une proposition de loi sur l'éducation justement pour y opposer ce qui est actuellement fait dans l'éducation à savoir l'on a réalisé dans ces niveaux territoire et individualisé du peuple et voilà je pense qu'on gagnerait notamment s'il y avait le projet de faire des étages de l'éducation avant de travailler avec les parlementaires pour que l'on ait touché je pense qu'on peut aussi peut-être une autre question je pense que tu réponds je fais partie de la sélection de la sélection de la sélection j'avais deux moments des trois questions la première demande c'était je pense qu'il est aussi important de mettre la question des élèves de la maternelle jusqu'au bout même aussi les étudiants au cœur du système éducatif les élèves et aussi les parents qui sont quand même les sujets les secondes usagères qui a des élèves dans toutes les recondications du projet politique du parti la deuxième demande c'est sur une question stratégique tu as cité deux ou trois fois les collectifs mais il y a aussi les fédérations parce que les collectifs sont un premier rang dans l'inclusion dans la socialisation politique il y a aussi la fédération qui peut faire partie des conseils d'administration qui peuvent porter des luttes aussi au plus haut niveau et puis les fédérations peuvent servir enfin je pense qu'elles ont bien entendu mais les fédérations peuvent servir à structurer les parents d'élèves au niveau local au niveau départemental et national après j'avais trois questions sur l'usage de la publicité alors je suis un petit peu distancé avec l'usage de cette notion qu'est-ce qu'on entend par publicité publicité sociale sociotechnique etc et puis publicité dans les classes publicité dans les établissements et puis comme visite la camarade c'est vraiment très le cas à la question du logement et à la question du open deuxième chose c'était sur si tu pouvais préciser sur la question de la gratuité gratuité dans la restauration gratuité aux loisirs éducatifs voilà et troisième demande peut-être un exercissement un peu écologique sur la question de la co-éducation qui me semble très important et qu'est-ce qu'il y a derrière parce que la co-éducation c'est aussi le partage un petit peu des pouvoirs au sein de ces établissements et des instances éducatives alors il y a beaucoup de choses là je commence par réagir à l'intervention de Léon sur la question de l'action qui après je reviens évidemment le travail sur l'orientation on est le preneur d'un atelier parce que je pense que vous allez vous avancer dans le concret sur ces questions là et la proposition de loi et le travail avec les parlementaires en fait on avait commencé il y a un certain on avait commencé avec Marie-Georges Buffet au début des années 2000 on a produit une proposition de loi qui à mon avis est encore largement d'actualité et qui pourrait être actualisée on avait relancé le travail avec Brigitte contemporain au moment de la loi de refondation sur l'école pour produire une contre-proposition à l'époque c'était même à l'échelle du front de gauche donc c'était déjà une contre-proposition assez partagée malheureusement à l'Assemblée nationale nos députés ont décidé de voter pour la loi de refondation donc on a été là pour monter une réaction assez démobilisatrice pour les camarades qui s'étaient lancés là-dedans mais je pense que des états généraux pourraient effectivement être relayés par une proposition de loi c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait à la fois un appel assez court du type appel Roubini qui puisse être largement diffusé et puis ça pourrait être décliné en proposition de loi tout à fait alors maintenant j'en viens aux différentes questions sur non il y avait quand même une question sur la FCDE parce que tu disais une fédération je pense qu'on est d'accord sur laquelle il s'agit alors effectivement c'est un peu le point noir de l'exposé j'en ai pas parlé alors que c'est l'une des forces interlocutrices essentielles j'en ai pas parlé pour une raison simple c'est que je m'y vois pas clair voilà la FCDE a traversé une crise très dure j'ai parlé de restructuration du paysage syndical voilà la politique d'IVS a entraîné la FCDE dans une crise très dure qui a mené à un moment de très fortes tensions dont la FCDE semble être en train de sortir dans une phase de reconstruction on va demander à rencontrer Rodrigo Arrénat qui est donc le secrétaire national avec qui on travaillait à l'époque où il était responsable de la FCDE en scène syndique donc un interlocuteur a priori plutôt intéressant pour nous en tant que parti et pour les forces progressistes et puis on va essayer de voir où ils en sont ce qui est possible etc. pour l'instant l'impression que j'ai qu'on a du retour au terrain c'est d'une très grande disparité entre les je ne sais plus comment ça s'appelle les structures locales de la FCDE y compris d'une très grande disparité d'organisation des endroits où ça existe des endroits où ça a explosé on ne sait plus si ça existe voilà mais évidemment c'est un interlocuteur privilégié alors maintenant j'en viens aux questions de contenu la première autour de mixité éducation prioritaire je crois que je vais tout mettre dans le même alors d'abord vous remarquerez que quand je parle de mixité je parle de mixité sociale et scolaire je ne parle pas de mixité sociale toute seule parce qu'au nom de la mixité sociale ce qu'on a fabriqué c'est de la ségrégation scolaire c'est à dire d'aller chercher les bons élèves des quartiers populaires ça aussi c'était Blanquer et c'est l'internat d'excellence d'aller chercher les bons élèves des quartiers populaires pour les sortir des quartiers populaires et faire de la mixité sociale mais en fait qui était de la ségrégation scolaire c'est exactement la politique des quotas dans les grandes écoles et dans Sciences Po on prend les bons élèves des quartiers populaires et la grande majorité des quartiers populaires pour qui l'école n'est pas faite et que l'école exclue on les laisse dans la résolution tranquillement et tout ça légitime le système donc ça il faut être très clair sur le fait qu'on n'en veut pas et quand nos interlocuteurs de gauche dans les municipalités je pense notamment au PS nous vendent la mixité sociale il faut toujours répondre à la mixité sociale et scolaire parce que c'est pareil à Paris on vend les secteurs multi-collèges donc comme il y a un collège fortement ségrégé et juste à côté un collège privilégié on va mélanger les élèves des deux collèges si on mélange les élèves des deux collèges c'est qu'à l'intérieur de chaque collège on fait une classe musique ou une classe européenne dans laquelle on va mettre tous les bons élèves on recrée de la ségrégation à l'intérieur donc voilà la mixité sociale et scolaire évidemment la mixité c'est pas notre mot notre mot à nous c'est l'égalité notre revendication à nous c'est l'égalité la mixité c'est dans la construction d'un compromis dans la pratique notamment dans la pratique des collectivités locales alors ensuite je pense que j'ai ah si et du coup l'éducation prioritaire c'est le même problème on n'est pas pour l'éducation prioritaire on est pour la priorité à l'éducation partout on n'est pas pour une école différente dans les quartiers populaires on n'est pas pour une école différente pour les poubeaux on est pour que toute l'école soit refondée pour faire réussir ces gamins là et nous notre pari c'est que si on fait réussir les gamins les enfants chômeurs on fera réussir tout le monde voilà et donc on veut refonder toute l'école pour ça et l'une de nos propositions c'est d'étendre à l'ensemble de l'éducation nationale les dispositifs qui fonctionnent en éducation prioritaire et avec un principe de rien de trop qui est que on ne diminue jamais les moyens accordés à un établissement on les accroît si on veut mais on ne les diminue jamais voilà donc pas d'éducation prioritaire mais une priorité à l'éducation partout et donc il me reste gratuité et co-éducation gratuité la proposition comporte c'est la gratuité de tout ce qui est nécessaire à l'éducation transport scolaire cantine fourniture scolaire éventuellement voyage loisirs éducatifs et pour ça la création d'un fond national de lutte contre les inégalités donc financé nationalement et non pas par les collectivités locale enfin co-éducation alors là c'est vraiment un terme piéduit évidemment on ne peut pas nier l'existence de plusieurs acteurs qui éduquent les enfants les parents d'autres adultes référents les acteurs de l'éducation nationale dans la diversité les actions culturelles les associations ça c'est une réalité qu'il faut prendre en compte au nom de la co-éducation ce qui a été trop souvent fait c'est de décharger le service public national d'éducation ses responsabilités pour les déléguer à d'autres acteurs un enfant qui réussit bah hop on va aller loin on n'a pas les moyens de former tous nos hostiles pour qu'ils soient bons en sport on va déléguer le sport au mouvement associatif on va concentrer l'école sur la fourrure fondamentale et puis la culture on va le déléguer au loisir éducatif et ça c'est inacceptable donc co-éducation d'accord mais d'abord ce qui est nécessaire pour réussir à l'école est enseigné à l'école et une fois qu'on a dit ça la co-éducation devient possible sans culpabilisation sans dire c'est de la faute des parents si les élèves sont en échec par exemple parce que c'est souvent ça aussi la co-éducation son envers c'est la culpabilisation des parents et la délégation des licences de services publics à des acteurs de l'école donc tout ce qui est nécessaire pour réussir à l'école doit être enseigné à l'école et à partir de là toute la place peut être faite aux autres acteurs de l'éducation des enfants il reste 10 minutes j'ai déjà 4 interventions que j'avais notées et j'espère que ce sera possible je suis pas certain on pourra avec un peu je ne comprends pas les vies si ça va je vais demander la parole dès le début je vais un peu revenir sur ce que j'ai dit avec quelque chose je suis complètement d'accord et apporter peut-être un complément enfin en tout cas une petite différence madame avec ce que vous avez dit concernant certaines choses qui ne relèvent pas du politique je pense que le développement de l'esprit critique relève d'un enjeu politique c'est pour ça que c'est un complément parce que oui mais parce que quand vous avez dit on ne va pas imposer etc etc si si justement le développement de l'esprit critique il doit être imposé le développement des sciences je rejoins ce qui a été dit hier lors d'une contribution c'était même d'ailleurs la contribution concernant le défi écologique un professeur de un ingénieur je crois est intervenu pour dire justement à quel point actuellement l'esprit scientifique est en décadence et justement ça sert tous ceux qui veulent nous raconter des histoires tous ceux qui veulent nous en continuer développement de fake news etc etc donc l'enjeu le développement d'esprit critique c'est un enjeu politique madame camarade camarade si vous voulez vous savez ça c'est une histoire de terminologie on peut adhérer à des valeurs communes sans forcément se faire du camarade non mais madame c'était un peu bizarre bon moi je vous prends on est dans l'action il y en a qui sont enseignants ici c'est qu'en année prochain presque partout dans les établissements il va y avoir des affaires il va y avoir l'heure syndicale pour voir qu'est-ce qu'on fait par rapport à la loi bancaire et la difficulté qu'on a eue moi je vois dans le lycée pour tant que moment aussi je l'ai dit sur l'heure syndicale c'est que oui on a été contre l'heure mais on n'a pas propos d'internative et encore moi en tant que camarade il est abandonné je veux dire c'est difficile à mener une majorité de personnes déjà qui travaillent dans le lycée les enseignants les personnels même les lycéens ou les étudiants selon les emplois à se mobiliser s'il n'y a pas une alternative alors c'est vrai c'est pas d'alternative à imposer moi je vois dans ma discipline histoire sur les programmes on aurait pu proposer d'autres programmes parce qu'à un moment donné on laisse l'alternative où c'est un programme là avec la quantification ou rien et du coup ça ne m'aménise pas et je sais que c'est difficile c'est l'autocritique c'est pas l'autocritique c'est que c'est vrai qu'il faut mettre beaucoup de moyens de partout parce qu'on nous attaque de tous les côtés alors qu'est-ce qui se passe souvent quand il n'y a pas d'espoir pour une alternative c'est la situation individuelle chacun pour soi alors ça va au niveau territorial le lycée des noirs se bat je suis enseignant dans le bac c'est du style on va essayer d'avoir des moyens pour notre disciple après chaque discipline pour notre discipline et après actuellement je suis sûr que déjà depuis deux jours il s'arrête vous allez avoir la moitié il y a des enseignants qui vont aller voir aminuellement par rapport à eux en plus favorisé par le fait qu'à ce jour on n'a toujours pas aussi ni la répartition des classes de moins d'élu on n'a pas d'un point de temps ça c'est clair mais on ne sait même pas les niveaux d'études c'est-à-dire on nous pose avec une nouvelle répartition c'est-à-dire en une situation où on va s'écrire et tout alors on va peut-être je vais être une partie en rêve on va faire une action mais ça c'est pas important de se prendre et c'est vrai que dans les actions je pense que c'est vraiment bon il y a ça il y a des deux effets je crois aussi qu'on est engagé dans le plan syndical et c'est vrai qu'aujourd'hui à un moment donné il faudrait qu'on s'engageait aussi dans le lycée on a plus de cellules d'entreprises dans les lycées ce qu'il y avait avant et c'est ça qui m'en pose bien moi je vous rappelle quand j'étais lycéen ça augmente à une certaine heure il y avait une réunion de la JC chez les camarades on se retrouve et tous lesquels nous jouons chez un professeur différent des élèves et des professeurs communistes on prenait des actions on en est loin de ça alors quand je le dis on a une question de se rappeler c'est des siècles en arrière et c'est élocal et ça je pense pour nous c'est important alors je ne vous dis pas jusqu'à là mais pareil au lycée on a pu les moments on a pu être fort c'est quand il y a eu des parents très mobilisés des élèves très mobilisés des professeurs très mobilisés et bon ça c'est que ça demande de gros et fort et aujourd'hui tout le système nous pousse vers la motivation et du coup si on ne contrecarde pas ça on a cette capacité de faire des propositions qui est gros dans l'espoir on nous enferme à chacun de soi je le vois c'est cela quand il y a des alertes de contrat etc on est une situation se bagarrer faire une grève pour tout le monde pour le commun c'est peut-être plus difficile finalement que se battre individuellement pour avoir une intervention pour avoir une intervention pour avoir un gouvernement pour les professeurs c'est pas d'aller de gens et de pas l'être que c'est que mon enseignant est de l'art on est en contradiction pour ce qu'on vit ce qu'on fait dans la réalité et je crois que dans le monde ça l'a rien aussi on est un peu embêté parce qu'on avait le terme du temps donc je suis vraiment désolé pour les autres qui a un peu bien interdire et qui m'a éventé parfois assez tôt mais c'était le cas de tout le monde mais il y a eu un peu des barres oui voilà oui du coup moi je vais aller à la CAF peut-être faire au bar donc on peut aussi continuer la discussion au bar autour d'un verre je répondrai aussi aux camarades à qui je n'ai pas eu temps de répondre si vous voulez demain matin il y a un débat sur les lois bancaires qui est l'occasion de revenir là dessus j'avoue juste parce que je crois que c'est essentiel ce que vient de dire le groupe il faut qu'on parle politique dans les salles des profs dans les salles des maîtres il faut qu'on parle politique à la sortie des écoles avec les parents et vraiment pour ça l'une des classes qui sort régulièrement est un très bon outil on a des camarades qui s'en servent en œuvre syndical dans un mélange des genres donc chacun fait ce qu'il veut mais en tout cas n'hésitez pas à vous en servir pour parler politique avec les collègues et même pour approfondir parler politique sur la manière d'enseigner les pratiques enseignantes je redis que la revue Carnet Rouge 5 euros de numéro est en vente à l'entrée et que vous pouvez vous abonner c'est 20 euros l'année c'est presque rien vous recevez vos 4 numéros et je vous assure qu'il y a de quoi meubler la réflexion y compris dans les pratiques d'enseignants les pratiques éducatives qui dépassent les pratiques d'enseignants voilà il y a de quoi réfléchir sur l'école et prendre du recul dans cette revue voilà et je vous donne donc rendez-vous au bas pour ceux qui ont un petit peu de temps merci 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 Sous-titrage ST' 501